VOLKASAMPLES ! T'entends bien ? Ok, soyons sérieux, on va le brancher. Ses propres samples... Bienvenue dans la boîte. Jean-Michel, en parlant de boîte. What is it ? Wow ! VOLKASAMPLES ! J'ai Mimi, j'ai Mimi, je suis tout beau ! Regarde ! J'adore ! Le propre d'un VOLKAS, c'est que ça peut être alimenté sur pile. Du coup, on peut l'allumer. Yes ! Écoute ! J'adore ! T'entends bien là ? T'entends bien 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 ? Bien sûr que non, t'entends rien. Bon. Ok, soyons sérieux, on va le brancher. Ça se branche sur la sortie casque. Hop là ! Et voilà ! Au revoir ! Bon voilà, c'est un Volca, donc c'est assez facile à utiliser. Vous avez à peu près les mêmes contrôles que sur la plupart des Volca. Pour le coup, là, c'est spécifique puisque c'est du sample. Alors, c'est un modèle qui est nouveau, le Volca sample REV2 ou Volca sample 2. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette version-là ? C'est qu'on a un petit port USB ici et ça va nous faciliter la vie pour pouvoir importer les samples à l'intérieur du Volca. Et puis aussi, on a une mémoire qui est plus grande. Là, on a une mémoire de 200 samples, dont 150 sont des samples d'usine. Donc, ça veut dire qu'on peut charger 50 samples utilisateurs à l'intérieur du Volca sample 2. En termes d'interface, sur le haut, vous avez un filtre qui va filtrer les basses et les aigus. Il a un son assez particulier. Cool ! Alors, on a 10 parties qu'on va pouvoir séquencer, regardez. Et les parties 9 et 10 s'alternent entre elles, un peu comme un charlet ouvert, charlet fermé. Et pour chacune des parties, on va pouvoir régler, dans cette zone ici, des paramètres de l'échantillon. Tes échantillons, toi, Jean-Michel, ou pas ? Les échantillons musicaux, hein ? Non, je ne parle pas de tes échantillons de *** quand tu fais *** pour aller au laboratoire. Donc, pour chaque sample, on va pouvoir choisir quel sample on veut. Et là, on peut aller jusqu'à 200. OK ? On va régler le start point. Le end point. La longueur, quoi. OK ? On peut mettre un filtre high cut sur chaque sample. On peut régler la vitesse qui va permettre de régler la hauteur de note de chaque sample. OK. Et puis après, pour la speed qui est là, pour cette hauteur de note, on a aussi une enveloppe dont on peut régler la quantité, l'attaque et le decay. Et puis là, on a une enveloppe d'amplification, attaque, decay, on peut régler le niveau et le panoramique. Il y a de quoi faire. On a donc nos 10 parties, dont les parties 9 et 10 qui sont exclusives l'une avec l'autre, qu'on va pouvoir choisir parmi les 200 samples qui sont internes à la mémoire du Volca Sample 2. Intéressant, on a une petite réverbe aussi. On peut dire qu'on envoie de la réverbe sur un sample en particulier ou qu'on n'en envoie pas du tout. Par exemple, ici, je peux activer avec fonction réverbe. Et là, j'ai l'ensemble des parties sur lesquelles j'envoie de la réverbe. Si je ne veux pas de réverbe, j'éteins tout. Pas de réverbe. Si je veux de la réverbe partout, j'allume tout. Ok ? Alors, évidemment, après, on va retrouver les fonctions qu'on trouve dans beaucoup de Volca. La fonction Step Jump Et la fonction Active Step qui permet d'activer ou de désactiver certains pas de la séquence. Voilà. Après, on a nos 16 mémoires. Donc, on appuie sur le bouton Mémoire et on choisit le Preset qu'on veut. Par exemple, ici, le 1. Puis ensuite, on peut aller choisir sur quel sample on veut opérer. Donc là, par exemple, je suis sur la partie numéro 4 qui contient, si je mets en solo, ce sample-là. Mais si j'ai envie, je peux changer de partie. Mettre en solo. La partie 8. Ici. Et puis, je peux commencer à paramétrer mes samples. Quand vous voyez que c'est allumé en rouge, ici, ça veut dire qu'il y a de l'automation. Puisque chaque Volca peut enregistrer les mouvements des potards. Donc là, par exemple, quand on appuie sur fonction, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en bas, on a des sérigraphies. Il y a écrit Loop On Off, Motion Sequencer, Active Step, Clear Part, etc. Si je mets le Motion Sequence à On, je peux commencer à enregistrer des mouvements de potard. Par exemple, sur celui-là. Je peux enregistrer, par exemple, le mouvement de la speed. Je vais mettre un enregistrement. Vous voyez, ça passe en rouge après. Oui. Oui. Et puis, changeons. Ce qu'il y a de bien avec ce Volca sample, c'est qu'il peut interagir avec le monde extérieur. Déjà, on a du MIDI in pour pouvoir déclencher les samples depuis un clavier ou depuis un séquenceur externe. On peut synchroniser in-out avec des équipements analogiques qui comprennent ce protocole de synchronisation in-out de Korg. La plupart des équipements le comprennent. Et puis surtout, on peut le connecter à l'ordi et mettre des nouveaux samples à l'intérieur. On peut même mettre ses propres samples. Ses propres samples. Ouais. Ok, c'est parti ! Bon, j'ai branché mon Mac, ma carte son, et puis je vais sampler cette chose. Avec l'air, c'est parti. Ça ira. J'ai saucissonné mes samples. Tout à fait. C'est de la musique charcutière. Tout à fait. Voilà, j'ai mes samples qui sont disponibles. Je les ai coupés de 1 à 18. Une fois que j'ai mes samples, en fait, je peux maintenant les mettre dans mon Volcasample 2 en utilisant l'application prévue à cet effet, publiée par Korg. Merci, Korg ! Elle est là, Volcasample Librarian. Hop ! Et là, en fait, j'arrive sur cet écran. Alors ça, c'est les patterns. Et là, il y a les samples. Donc évidemment, je peux mettre les miens. Je peux faire File, Import Sample. Voilà. Et je peux les envoyer. C'est moi ! Mais c'est un peu. C'est un peu. D'autres choses. Oh oh ! Petit step. À l'envers. Oh oh ! Est-ce vraiment concluant ? Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez acheter ce Volcasample 2, rendez-vous dans la description. Vous trouverez des liens d'affiliation sur l'Algame Web Store pour vous le procurer. C'est vraiment pas cher. Ça marche d'enfer. C'est super fun. Bref, un Volca, quoi. Pour plus d'infos sur le Home Studio, la musique, les techniques du son en général, rendez-vous sur la chaîne Les Sondiers. Vous trouverez aussi les liens dans la description et quelque part sur cette vidéo, normalement, à la fin. Musique, maestro ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada